Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous attendaient forcément ma réaction sur cette annonce brutale qui nous est tombée dessus. Le décès d'un autre grand de sa génération dans le temps, que j'ai appelé ici Erickson Le Zoulou. Effectivement, Erickson Le Zoulou nous a quittés et c'est avec beaucoup de consternation que je fais cette vidéo-là. C'est avec beaucoup, beaucoup de tristesse que je fais cette réaction-là. C'est vrai que le titre va paraître bizarre pour certains, mais je vous prie cette fois d'essayer de régaler intégralement cette vidéo. Je pense qu'elle vous plaira parce que c'est pour tous les artistes ivoiriens, pour tous les artistes africains et surtout, surtout pour nos artistes coupés et décalés. Partagez cette vidéo-là parce que je sais que vous n'allez pas le regretter. On va se prendre un peu le générique, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que quand Didier Rafat décédait dans la nuit du 11 au 12 août, je sais que notre regretter Erickson Le Zoulou a eu mal. Il s'est senti très triste. Il était chagriné parce que Didier Rafat était son petit. Il a aussi appris beaucoup à Didier Rafat. Mais il ne s'imaginait même pas un seul instant qu'il pâtirait aussi tôt que son petit. Il ne s'imaginait même pas. Chers amis, c'est vrai. On fait souvent des vidéos, des réactions où souvent on ne s'entend pas dessus. Mais en fait, cette vidéo-là, ce sont des vérités subtiles que je vais donner dans cette vidéo. Qui vont servir de conseil à nos artistes coupés et décalés. Et aussi à leurs fans. Aujourd'hui, Erickson Le Zoulou nous a quittés. Et moi, je profite encore de cette grosse fête pour notre musique qui va rien et surtout pour notre coupé décalé. Pour envoyer ce message. Pour envoyer ce message à Debordoli Koufa. Pour envoyer ce message à Serge Beno. Pour envoyer ce message à Safara Lobian. Pour envoyer ce message à Harald Cheney. Pour envoyer ce message à Kedjevara. Et ainsi de suite. Chers frères, chers grands frères. Priez et écoutez ce message. Parce que c'est un message de cœur. Parce que moi, à mon niveau, quand je suis assis. Que je vois toutes ces disparitions-là. Je suis choqué et inquiet en même temps. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit quelque chose après le générique. J'ai dit. Que quand Dijarafate mourait le 12 août. Erickson Le Zou a sûrement pleuré. Il avait mal. Je sais même qu'il a dit peut-être pourquoi Dieu nous fait ça. Pourquoi Dieu nous enlève Dijarafate. Et aujourd'hui, c'est lui. Mais à vous, les artistes que je viens de citer. Et à tout le reste. Vous pensez qu'Erison Le Zou loup imaginait. Ou bien s'imaginaient mourir. Aujourd'hui. De vous à moi. Vous imaginez ça? Est-ce que vous pensez qu'il se disait. Bon, mon petit Dijarafate est décédé d'un accident de moto. Franchement, il est parti trop tôt. À 33 ans seulement. Moi, je sais que le 16 février 2020, je vais partir aussi. Non. Il ne pensait même pas qu'il allait mourir. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Quand certains de vos fans vous encouragent dans les discords. Dans certains clashs verbaux. Parce qu'il faut faire la différence entre clash musical et clash verbal. Ce n'est pas la même chose. Vous, ça vous plaît. Mais en même temps que vous essayez de faire ce soi-disant, ce pseudo-clash-là, vous créez des blessures. Vous créez des plaies. Vous créez des discords. Vous créez des désignants entre vous. Et quand c'est comme ça, le mouvement est bizarre. Petite parenthèse. Pour vous dire encore une autre vérité. Fajid Jarafat est décédé. Il y a maintenant plus de six mois. Il ne faut pas en basse mentir. Après six mois, on dira qu'on est toujours dans le deuil. Mais on va rester toujours dans le deuil. Parce qu'il ne va pas revenir en fait. Dix ans encore, on est toujours dans le deuil de Jarafat. Parce qu'on va toujours penser à lui. Mais le mouvement est comment? Vous essayez ça et là de faire sortir des morceaux. Mais le mouvement est comment? On ne vous dira pas. Ou bien on ne viendra pas vous dire dans nos vidéos. Ou bien je ne viendrai pas vous dire dans nos vidéos. Dans ma vidéo. Que c'est Jarafat qui faisait tout le coupé décalé. Non, je serais trop, trop, trop prétentieux de ma part. Mais la vérité est que c'est lui qui vous motivait. De la manière qu'il a mis se couper des galères à certains niveaux-là. Ça vous encourageait à bousser. À sortir des morceaux même pour concurrencer certains de ses morceaux. C'est ça qui est la triste réalité. Parce que depuis son départ, le mouvement est bizarre. On a l'impression même que le mouvement veut mourir. Tant bien même qu'on sait que le mouvement ne se vivra pas. Parce que c'est son nom souhait. Il y a encore de gros talents comme Des Bordeaux, Serge Beno et Consor. Qui feront comme ils peuvent pour tenir le mouvement. Mais la vérité est que le mouvement est bizarre. Pourquoi? Parce que J.J.R.Fat laisse un très grand vide. Qu'il va falloir vraiment travailler, travailler vraiment de manière acharnée pour le combler. Et il n'y a plus de motivation. Il n'y a vraiment plus de grande concurrence. Il n'y a plus de challenge. Fahedi J.R.Fat, c'est lui qui donne la force à tout le monde. Que tu sois artiste confirmé, que tu sois artiste en aide. Il essaie de te titiller par moments pour te faire travailler. Aujourd'hui, il n'est plus, le mouvement est bizarre. Ça, il faut que je vous le dise pour que ça rentre un peu dans vos esprits. Certaines artistes, comme les artistes de Bordeaux, disent qu'ils travaillent à leur rythme. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis habitué à ça. Ce n'est pas ça le débat. Mais mieux encore, pourquoi le mouvement est bizarre? C'est parce que vous n'êtes pas unis. Vous faites semblant. Il y a beaucoup d'hypocrisie parmi vous. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans vos relations. Pourquoi on ne voit pas des futuristes facilement entre Bordeaux et Serge Beno? Entre Mix et Arène Chigny. Maintenant, bizarrement, on a l'impression que le coupé décalé n'a pas envie de faire sa propre featuring. On voit bien Mix faire des featuring avec l'équipe No Beat. Après, comment il s'appelle? 695, le petit rappeur, vient faire des featuring avec DJ Mix. Mais on ne voit pas encore DJ Mix et Debordaux faire un featuring. Parce que c'est les deux plus grandes belles voix du coupé décalé. On a besoin de ce genre de choses-là pour rélever le mouvement, pour réveiller un peu le mouvement. Mais comme, selon vous, d'après vous, vous êtes trop arrivés, vous êtes trop artistes confirmés, vous ne pouvez pas faire facilement des featuring avec des personnes comme ça, vous pouvez faire votre carrière seul, vous pouvez faire chemin seul. C'est pourquoi le mouvement est bizarre. Aucune union. Aucune union. Si vous avez bien remarqué, il y a longtemps que je ne parle plus d'union, d'unité, d'unité, parce que je suis fatigué. Je cours vers les mille vidéos. Mais on dira peut-être que certaines de mes vidéos tourneront autour de ce thème-là. Réconciliez-vous. Unissez-vous. Travaillez ensemble. Soyez unis. C'était ça mon discours. Mais jusque-là, que dit l'hypocrisie en face? On ne voit rien de concret. Et dans ça, là, Eriss, on va venir mourir. Bon, Déboreau, tu penses que Demetri du dos mourir, tu vas savoir. Ou bien Serge Beno, si en 2021, tu dois mourir, tu ne sais pas. Juste vous dis que vous êtes obligés de vous entendre. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes obligés de collaborer. Peut-être que cet amour-là va éloigner cet esprit de mort qui plane sur vous. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que nos antilles coupées décollées sont sous le danger d'un esprit de mort. On ne peut pas perdre deux grosses têtes du coupé décollé en moins d'un an, quand même. Parce que je me rappelle bien, père Arsonhomme, quand le chanteur-cholégraphe Abouolet décédait, je pense que c'est trois ans après que Didier Raphaël est parti. Trois ans ou quatre ans après que Didier Raphaël est parti. Mais regardez, Didier Raphaël décède le 12 août. On n'est même pas encore au 12 août 2020. On est en février. Et puis sur les oulots, nous quittons. Ce genre d'événement-là doit vous donner conseil. Il ne suffit pas de simplement dire que croyer en Dieu, prier Dieu, que tu pries Dieu ou pas, tu partiras. C'est ça que vous devez comprendre, que tu pries Dieu ou pas, que tu mettes en confiance Dieu ou pas, tu partiras. Mais ce que Dieu aimerait, ce que Dieu aime, c'est qu'il voit Des Bordeaux et Serge Le Naud en train de chanter sur un morceau, s'entendre. La concurrence même, c'est quoi? Si Des Bordeaux a fait sortir un morceau qui cartonne, Serge Le Naud en fait un autre morceau aussi pour conclure son morceau. Il n'y a pas de problème, ça reste toujours une classe musicale. Mais, c'est parce qu'on voit, on a des Bordeaux qui pensent qu'il est trop fort, il ne peut pas faire le featuring comme ça. Ou bien il trouve que les gens le jugent trop mal, il n'a pas envie de s'ouvrir. Il y a Serge Le Naud, peut-être qu'il pense qu'il est trop arrivé. Vous avez tellement de défauts dans votre mouvement que ça me fatigue en fait. Les amis, les temps sont mauvais. La mort n'est pas venue dire au vieux père, il est sorti sur le zoulou, père à son âme, que le 16 février 2020, je venais frapper à ta porte. La mère, on ne l'a pas dit ça. Donc, réveillez-vous. C'est pourquoi j'ai titré, qui sera le prochain? Effectivement, parce que moi, je ne sais pas. La mort n'est pas venue me dire qu'elle allait prendre le truc, il est sorti sur le zoulou. La mort n'a pas dit ça. Même la mort n'a pas dit que le 12 août, elle allait bien prendre le zoulou. Non, à qui le tout? Si vous ne pouvez pas vous aimer, vous entendre, vous réconcilier pour de vrai, et l'os est d'esprit d'hypocrisie l'un de vous, pour que l'amour, l'amour réel, que vous aurez cultivé l'un de vous, et l'os est d'esprit de mort, là, sur vous. La mort n'éprime pas, hein? Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Vous qui n'arrivez pas à pardonner, vous qui n'arrivez pas à oublier certaines choses. Chacun de nous a posé des actes à un moment de sa vie qui ont blessé d'autres ou une personne. Mais il faut toujours avoir la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Réconciliez-vous, oh! Soyez vraiment, vraiment unis. Arrêtez votre hypocrisie, là. Sinon, la mort va vous prendre un peu, un peu, un peu. C'est comme ça, elle va vous balayer. Ce n'est pas mon souhait, mais il faut que vous dise une vérité. Je suis en train de vous dire une vérité. Et si toi qui es fan des De Bordeaux, des Serge Beno, des Arechini, ou des Safarelle, qui es d'accord avec ça, il faut partager la vidéo. Parce qu'il faut qu'ils entendent ce genre de message pour qu'ils comprennent que, c'est vrai, ils sont coquillants dans la musique, mais ils doivent s'aimer. Ils doivent s'aimer. Quand même un artiste qui est au sommet de son art voit un de ses amis qui n'est pas trop en vogue, ou bien ça compte en train de les descendre, il décide volontairement d'aller vers lui pour faire un futurisme, pour le relancer, c'est comme ça qu'on va vous voir longtemps dans ce mouvement-là. sur l'hépatie, un à un, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le noir. Réveillez-vous et faites attention. Prenez à cœur ce que je dis. Je ne le souhaite pas pour vous, mais je suis juste en train de vous prévenir. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Si je transfère comme ça, c'est parce que je parle avec mon cœur. Je parle sincèrement. Je ne veux pas être trop long, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Paix à son âme, Elisabeth Zoulou. Paix à son âme, Didier Rafat. Que vos disparitions s'impèrent à vos amis qui vous a laissés derrière vous. C'était Ritor, partagez la vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501